Donc bonsoir, moi je vais vous parler de comment on peut passer d'une application native ou même d'une bibliothèque, un bout de code natif, à une application web qu'on va pouvoir utiliser avec Node.js ou même code de compte avec des vidéos comme Angular ou React. Donc pour ça, je vais me baser tout du long un peu sur un exemple de webapp que j'ai réalisé avec deux atouts qui s'appellent GDbapp. Un petit mot, vite fait, juste sur moi. Je suis étudiant à la NCMAG, je finis mes études et je vais faire mon stage de fin d'études en Nouvelle-Zélande. Donc je pardonne. Vous retrouverez mon GitHub si jamais vous êtes intéressé par ce que je fais. Et donc une de mes principales applications, ça s'appelle GDevelop. Et c'est en fait, c'est un logiciel open source qui permet de créer des jeux sans programmation. Ça va être la même utilité pour GDevelop, c'est de permettre aux gens de se connecter sur le site et pouvoir créer des jeux sans programmation. Merci. Donc voilà, le but, c'est de comprendre comment on est passé d'une application native codée en C++ à une application web qui reprend la plupart des fonctionnalités de l'application native. Donc une application web faite en full JavaScript. Histoire de fixer des idées, je vous montre à gauche, ici, un aperçu de l'application que je développe en C++ qui utilise des bibliothèques entièrement natives. Et à droite, parce qu'on a obtenu cette version préliminaire de GDevelop, avec ici une interface faite en Angular, et avec un peu de Pixi.js, si jamais vous connaissez, une excellente bibliothèque pour faire du rendu en Canvas et en WAP. Donc la particularité de l'application, c'est qu'en fait, que ce soit la version native ou la version web, il y a un système d'événements qui va permettre de créer la logique du jeu sans savoir programmer. Par exemple, on a un système de conditions et d'actions, s'il y avait une condition mais remplie, une collision entre le héros et un méchant, alors on va pouvoir lancer un ensemble d'actions, par exemple, monter le score de 10 et détruire le méchant. Donc c'est la même logique qu'on a voulu porter sur le web, pour essayer de retrouver cet aspect création de jeu sans programmation. Et donc pour finir sur l'application en elle-même, une fois qu'on a les événements qui sont créés par l'utilisateur, on va les traduire en JavaScript, les compiler avec le reste du moteur de jeu, donc tout en JavaScript, et obtenir le jeu qu'on souhaite. Pour faire la liaison entre ce qui est natif et ce qui est web, on a utilisé un projet qui s'appelle mscripten. Je ne sais pas si vous connaissez, mais de toute façon, je vais expliquer comment ça marche. Le but, c'est de pouvoir utiliser Node et mscripten au sein de l'application. Donc on a repris le code qui existait de l'application native et on a utilisé toute la partie interface graphique et toutes les parties qui ne constituent pas le cœur du logiciel. Et une fois qu'on a le cœur du logiciel, avec les classes principales qui permettent de définir ce que c'est qu'un jeu dans le cas de notre application, ou ce qui va permettre de créer un jeu à partir de sa description. Donc à partir de ce code-là, on va le compiler avec mscripten en une bibliothèque, enfin un fichier JavaScript, qui expose toutes les classes qui existaient. Et ensuite, on va réutiliser ça comme une bibliothèque standard, que ce soit côté front ou côté back, c'est ce qui intéresse Royer, c'est qu'on peut se baser sur la même bibliothèque, que ce soit côté utilisateur ou côté serveur. Donc nous, côté serveur, on va utiliser Node.js associé à Express et MongoDB pour tout ce qui est stockage, donc du très classique. Alors comment on travaille avec mscripten ? Je vais détailler toutes ces trois étapes, qui sont en fait d'exposer d'abord les classes qu'on va avoir dans notre base de code native. L'ancien mscripten dessus qui agit comme un compilateur classique, encore une fois je vais détailler comment il marche, et ensuite on l'utilise en JavaScript, de façon super pratique. Alors, ici, je vous montre un peu comment on peut exposer une classe en JavaScript. Donc là, je reprends une classe toute classique en C++. Donc là, c'est une classe qui décrit ce que c'est qu'un projet dans GDevelop, donc c'est un jeu quoi. Donc ici, avec un setter et un getter pour modifier le nom du projet. Ce que va nous fournir mscripten, c'est une interface qui va permettre d'écrire en fait une classe, son nom ensuite en JavaScript, et d'exposer en fait toutes ces fonctions ou même des propriétés. Ici, je montre, hop là, je me montre, je dis qu'il y a deux fonctions qui sont ici, qui correspondent à ces fonctions-là, et je vais pouvoir leur attribuer un nom en JavaScript. Et je vais même pouvoir définir une propriété qui va automatiquement appeler les getter, les setter au besoin. Donc c'est super pratique, et le point important ici, c'est qu'on ne modifie rien du tout, dans le côté du code qu'on a récupéré. C'est-à-dire que ici, je parle de mon logiciel, mais je pourrais parler d'une bibliothèque qu'on veut utiliser en Node, et en fait, on ne modifie absolument rien, c'est non intrusif, c'est vraiment ce qui est super sympa. Un autre exemple, si on a plutôt une fonction qu'on veut exposer, ça se passe pareil. Soit on l'expose ici, en indiquant de toute façon tout simplement son adresse et son nom en JavaScript. Voilà, si on veut exposer une fonction statique, une classe, c'est la même chose, tout est fourni. Alors, là on peut se demander, en fait, comment ça va se passer ensuite ? On va compiler le code, sauf qu'à la place d'appeler GCC ou un compilateur comme Visual Studio, on va appeler en fait EMCC, qui est l'interface proposée par une scripted qui reprend les mêmes options en ligne de commande que GCC. Ce qui fait qu'on peut pratiquement remplacer dans nos projets l'appel à GCC par EMCC et s'il y a des chances que ça marche tout seul. Que fait EMCC ? Il compile avec le compilateur 6 langues, donc une alternative à GCC. Et ce compilateur a l'avantage, en fait, c'est qu'il va pouvoir créer un code intermédiaire qui est standardisé. Et là où Webscripten intervient, c'est que ce code intermédiaire va être traduit en JavaScript dans un sous-ensemble JavaScript qui s'appelle ASM.js. Là aussi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est promu par Mozilla et Microsoft s'intéresse maintenant pour l'intégrer dans l'UE, dans leur prochain browser. Donc ASM.js, en fait, c'est une façon d'écrire du JavaScript à la manière d'un assembleur. Et ce que ça va permettre, c'est que les navigateurs vont pouvoir optimiser ça de façon à pouvoir créer du code machine à la volée. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce code ASM.js va finir dans un fichier qui contiendra le contenu de la compilation, plus la partie qui va exposer les classes dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir accéder à ce que bon, quand on a le code, c'est bien pratique, mais encore faut-il pouvoir s'interfacer avec. Alors, juste avant d'expliquer un peu comment ça va marcher en JavaScript, parce que ça paraît un peu magique, je vais juste montrer comment on utilise ça en JavaScript. Donc là, je reprends l'exemple du projet de tout à l'heure. Donc toutes les classes qui sont exposées sont exposées dans un objet module que j'ai renommé ici en GD, et on va pouvoir créer un nouvel objet en faisant, en apprenant new tout simplement. New, le nombre de classes, et on va accéder au setter et au getter que j'avais définis avant, et ça marche. Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, on peut se dire que c'est assez magique tout ça. En fait, il faut savoir que toutes les classes qu'on expose vont être ensuite mises à disposition par un scripted, comme des objets JavaScript classiques, qu'on peut se construire avec new. Et là, en fait, on s'est bien pensé, c'est que ce qui nous manque là, c'est qu'effectivement, après la traduction en JavaScript, en assembleur du code, ce qui manque en fait, c'est la mémoire. Et ce que fait mscripten, c'est qu'il crée un tableau JavaScript d'une taille définie, donc par défaut, je crois que c'est 16 mi-outet, on peut l'augmenter. Et en fait, ça va simuler la mémoire du programme C++ qui est lancé. Donc, quand on crée un objet en faisant un new, ça va vraiment allouer dans ce tableau en JavaScript, un objet qui reprend la même disposition mémoire qu'un objet en C++. Et donc comme ça, il y a pratiquement, c'est totalement invisible, et on a un fonctionnement identique au code de compilé. L'héritage marche. Donc ici, je montre un exemple d'héritage. Et une dernière chose à savoir, c'est que quand on appelle une fonction qu'on a exposée, on peut se demander comment mtriplone connaît les classes ou les types des paramètres qu'on passe. Alors quand c'est des classes qu'on expose nous-mêmes, forcément, vu qu'on l'a exposé, il sait faire la traduction. C'est-à-dire que si je passe un objet project, et que je le passe à une fonction qui attend un project, on va lui-même faire la traduction. Et pour les types de base, les booleans, les strings, là aussi, il y a une scriptone qui s'occupe de traduire les strings JavaScript en strings C++. Ça marche pareil pour les nombres, qui sont les floats, double, et tous les types primitifs du C++ sont automatiquement renvoyés en tant que member JavaScript. Alors là, maintenant, je vais m'intéresser à trois points qui sont vraiment difficiles quand on utilise nscripten. Il faut bien avoir en tête. La première chose, c'est qu'attention, quand on crée des objets avec nscripten, ils ne vont pas se libérer tout seuls. Parce que comme je venais d'expliquer avant, c'est important de le comprendre, quand on va créer un objet, il va être alloué dans le tableau gigantesque JavaScript qui sert de mémoire, et il ne va pas être désalloué automatiquement quand la variable va sortir de sa portée. C'est-à-dire qu'ici, si je ne mets pas cette ligne, project n'existe plus, mais le tableau contient toujours l'objet, en fait. Il faut appeler manuellement la fonction delete qui est exposée par nscripten pour supprimer de la mémoire cet objet. C'est un petit pli à prendre, et ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de s'imposer une rigueur là-dessus. Il y a aussi, en cherchant Memory Profiler, nscripten sur Google, vous tombez comme ça sur un outil qui affiche sur une page HTML, l'état de la mémoire virtuelle, en fait, construite par nscripten. Ça permet de voir si quand on enchaîne des opérations, celle-ci grossit, grossit, elle va rester stable. Et comme ça, on peut s'assurer qu'il n'y a pas de leak. Un autre problème, mscripten, ça marche très bien, juste qu'en essayant de passer à la dernière version, mon code est apparemment mal compilé, parce que quand je lance ma base de test dessus, ça crache sur une destruction d'un objet de bête. Alors, je n'aime pas mettre en cause des compilateurs, parce que généralement c'est plutôt moi qui est temps, mais pour être sûr, écrivez des tests, dans mon cas, la version native, quand j'ai une petite base de test qui teste que la version compilée en JavaScript est correcte et fait bien des bonnes opérations. Et un dernier petit point à faire gaffe, c'est du moins à savoir, en fait, c'est que ça va créer des fichiers JavaScript qui sont assez énormes. Parce qu'en fait, le fichier JavaScript qui est écrit par nscripten, c'est un peu la traduction de l'assembleur, d'un assembleur imaginaire qui pourrait exister, en fait. Donc ça prend pratiquement tant de place qu'un fichier linéaire que vous compillez à la main. Donc ça veut dire que, par exemple, dans le cas de l'application, on a 7 méga octets de fichiers JavaScript à faire télécharger au client. Donc évidemment, ça sert un peu beaucoup. Et pour un sur-reserveur, ça ne gêne pas. Pour un client, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une compression, en compressant tout simplement, et en disant au navigateur que la ressource qu'on lui envoie est compressée. C'est comment on arrive à tomber à moins de 2 méga octets, ce qui est encore gros, mais bon, on essaie de réduire encore ça en excluant les fonctionnalités qu'on n'utilise pas du Vigil, des sources qui sont compilées. Voilà, donc c'est des petites choses à savoir. Je vais finir sur des particules qui sont plus réjouissantes de nscripten, parce qu'en fait, c'est vraiment un outil qui est super sympa dans le sens où on peut, comme je disais, reprendre une base de code entière sans devoir la modifier. Je parlerai des possibilités d'utilisation d'nscripten juste après, mais vraiment, ce qui est sympa, c'est de pouvoir reprendre une base de code qui existe, et ajouter juste les parties pour exposer ce qu'on souhaite. Même si les fichiers sont énormes, les performances sont très bonnes, même excellentes, parce que, comme c'est compliqué en SM.js, certains navigateurs vont utiliser sous l'ensemble de JavaScript, comme Firefox et même d'autres navigateurs dans le futur, ce qui fait qu'en fait, on a des performances qui sont deux fois moindres par rapport à une application native quand on lance des benchmarks. Donc, c'est extrêmement prouvant. Et puis, en fait, voilà, une dernière chose, c'est qu'en fait, quand on avait gardé les alternatives qui existent à nscripten, par exemple, il y a native client de Google, en fait, il fallait installer un plugin et complier de façon plus spéciale. Là, en fait, on a du JavaScript qui tourne partout, même si ce n'est pas optimisé par les navigateurs. Donc, encore une fois, il n'y a rien de magique, en fait, c'est juste du JavaScript et à côté quelques lignes de code en plus pour exposer les fonctionnalités qu'on souhaite. Donc, si vous vous y intéressez et que je vous l'encourage, et bien, à quoi ça peut vous servir ? Apporter une partie d'une application qui existe déjà. C'est le cas pour notre application, ça serait aussi pour Unity, qui est un auteur de jeu assez en vogue, effectivement. Mais ça peut vous servir aussi, il y a plein d'exemples sur le GitHub, à récupérer une partie ou utiliser une bibliothèque C++ ou C qui existe déjà et qui est assez spécialisée. On peut penser aux moteurs physiques, aux émulateurs, ou tout ce qui est manipulation d'images, graphiques, ou des tâches assez spécialisées qu'on a peut-être moins l'habitude de voir encore dans le monde du JavaScript, et en fait, de pouvoir utiliser ça quasiment sans aucun changement. Si jamais vous voulez tester ça, vous récupérez une bibliothèque qui existe, vous créez une fonction qui permet de tester que ça marche, et vous l'exposez avec MScripten, et vous vérifiez qu'une fois compliqués avec MScripten, quand vous avez pris cette fonction au JavaScript, tout s'affiche comme prévu. Voilà, donc je vous encourage à regarder, c'est super sympa, et ça s'utilise vraiment simplement, modulo les petits warnings que j'ai donnés juste avant. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous encourage à regarder l'application par vous-même, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, et puis tester si vous arrivez à créer un jeu en ligne en 5 minutes et à lancer un aperçu. Et même un export pour Android, que je viens de rajouter, en fait, avec un peu plus sympa. Merci. Applaudissements Petite question par rapport à l'allocation de mémoire dont je t'ai parlé. Quand tu fais un delete, il libère la mémoire du tableau globale créée par ASM. Si jamais tu fais beaucoup de delete dans ton opération, parce que tu ne fais pas match de moi, je ne sais pas, tu changes de niveau par exemple dans un jeu, j'ai inventé un use case, il n'y a pas de problème de garbage collector ou de garantissement ? Au contraire, en fait, sur des benchmarks, c'est même plus efficace qu'un garbage collector, parce qu'en fait, le tableau étant loué une seule fois en mémoire, c'est un seul objet javascript pour les navigateurs, c'est un tableau qui fait « ouais, c'est ça, c'est 16 mégawatts dans la mémoire », et donc il n'est jamais de garbage collector, il ne sort jamais de sa portée. Quand on avait l'un delete, il doit remettre à zéro, ou alors considérer les cases du tableau comme étant le nombre d'alloués, et donc ça se fait, je pense, très rapidement en fait. Là où c'est plus loin dans la vie, c'est qu'on a peut-être régulièrement des... Si on part régulièrement entre le javascript et les fonctions exposées, il va peut-être avoir une table de conversion, par exemple des nombres javascript, en nombre ou double, float, c++, là ça fait le plus loin dans la vie. Donc dans mon exemple, vous pouvez me demander quel type code est le plus usable, parce que pour moi, en gros, si j'essaye d'imaginer un peu ce qu'il y a dans le code natif, il a effectivement un parti interface pour gêner pour... pour ce bon jeu, en fait, il peut avoir toute une partie qui est vide, mais le truc final, et là, du coup, dépend du langage dans le code vide, parce que l'application native, elle sort de l'HKM, est-ce que le jeu est dans l'HKM ou dans l'application native ? En fait, il y a les deux, dans l'application native, on a le choix soit de générer du C++ qui est compilé, soit de générer du javascript qui est juste packagé, et après on a le jeu en HTML, simple. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc, il faut être... mais voilà. On est quand même dit que tu aurais utilisé le logiciel, parce que je pensais que tu sortais une application native ? Oui. Donc, dans l'action, le javascript, tu ne vas plus sortir une application native, tu vas plus sortir une application HTML, donc ce n'est pas le même point. Oui, exactement. Et les parties, principalement, tu aurais utilisé ? Alors, oui. C'est pas un moment en fonction. La question, ce n'est pas sur la technologie, mais sur le cas de l'HKM. Oui, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on a pu exposer, c'est, comme je disais, les classes et tout ce qui est modèles pour décrire ce que c'est un jeu, ce que c'est un événement, ce que c'est un objet, l'objet où est-ce que je place sur la scène au départ du jeu, enfin, pour décrire un niveau, par exemple. Il y a la partie génération à partir de ce modèle du jeu final. Donc, la génération, ça consiste à partir des événements du jeu, créer le code javascript et copier tous les fichiers. Donc, là, on a une classe abstraite qui modélise un 6-7 de fichiers, et en note, on la dérive, on crée une classe javascript qu'on envoie ensuite au code compilé par Amscripten, et qui renvoie tous les copies de fichiers, tout ça à faire des fonctions de data, en fait. Et on a quelques outils également à côté, des classes qui vont permettre, par exemple, de manipuler le jeu, s'il y a un objet qui change de nom, pouvoir changer le nom de l'objet partout, les classes qui ont weblack de manipulation. Tout ce qui est interface, on a dû le sortir. Donc, par exemple, l'éditeur de niveau est totalement différent, parce que, un, le suivi en natif est codé en SFML, donc, enfin, une bibliothèque multimédia, qu'on ne pouvait absolument pas utiliser côté web app. Dernier détail, je vais oublier. Comment tu gères mon outil thread ? On ne gère pas. Non, non, c'est single thread. Tu parles du côté... C++, si vous avez du code outil thread, comment on gère dans un navigateur ? Ouais, on n'a pas de code outil thread et côté C++, parce que, tout ce qu'on fait, le code C++, ce qu'on a voulu utiliser, c'est la description d'un jeu, les manipulations qu'on fait dessus, et la génération du jeu, du jeu pas plié, mais du jeu final. Donc, voilà. Là où on termine les threads dans ce qui existe côté natif, c'est pour l'interface, ou pour le lancement de la compilation en parallèle. Mais là, comment on ne crée pas de jeu compilé, ça intervient pas. En train d'attendre. En fait, il y a une question avant. Je voulais savoir. Il s'agit que du coup, il va y avoir une espèce de rotext plus plus dans l'explicate. En gros, si tu fais un entourage le plus simple possible, c'est quoi la table de base que tu tiendrais ? Je ne sais plus, mais de base, comme il y a quand même la bibliothèque standard qui est intégrée, on doit avoir un truc qui fait 100% de Js compressé, je ne sais pas comment ça donnerait. Mais il faudrait tester en téléchargeant simplement le SDK d'Hinscripten, et en compilant un fichier test.cvp qu'il fournit. Et on verra. Est-ce que vous avez discuté un peu sur ta version Android ? Est-ce que tu utilises un web web qui est resté aussi sur la version Android ? Ou c'est pas l'éditeur, j'imagine ? Non, quand je parlais d'Android, c'est qu'en fait, on peut maintenant, quand on est sur l'application web, exporter soit en HTML5, soit exporter sur Android, et en fait, côté des serveurs, quand on est sur l'Arcade, il va lancer un crosswalk, qui package en fait une application HTML5 dans un APK Android. Donc c'est ça qu'on dit, c'est crosswalk. Et donc, non, non, question... enfin c'est utilisable sur Android avec un navigateur, mais pas spécialement dans une application. C'est quoi ? Merci. Applaudissements. 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 Merci.